À l'occasion de la célébration du 18 décembre, le président de la République, poursuivant son séjour à Difa, a présidé hier dimanche à plusieurs activités. Tout d'abord, l'inauguration de la place des martyrs, en mémoire aux soldats tombés armes à la main sur le champ de bataille. Après la coupure du ruban, le chef de l'État s'est dirigé au pied du monument pour implorer Dieu Tout-Puissant afin qu'il les accueille dans son paradis éternel. La deuxième étape a constitué le baptême de trois avenues. La première dédiée à Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria. La deuxième porte le nom de l'ancien président du Tchad, Idriss Déby Itnou, en mémoire à ce brave et vaillant guerrier tombé sur le front. La troisième avenue est dédiée à l'ancien président de la République, Issoufou Mohamedou. Par ce baptême, le Niger vient de manifester sa solidarité avec le Nigeria et le Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Le président de la République, Bazoufou Mohamedou, a par la suite procédé au baptême officiel de l'aéroport international Tanja Mamadou de Difa, entièrement rénové, dont les travaux ont coûté 28 milliards de francs CFA, en reconnaissance aux services rendus à la nation. Un aéroport qui répond désormais aux normes internationales avec toutes les commodités. A l'occasion de cette cérémonie, le président de la République est revenu sur les mérites de Tanja Mamadou. Tanja est quelqu'un qui est de la région de Difa, de Maynesoroa plus précisément. C'est un homme qui a eu un attachement particulier pour cette région, comme pour tout le Niger. Et au regard du rôle qu'il a joué à la tête de notre pays, dans un contexte où les menaces sécuritaires avaient commencé à pointer le bout de leur nez, le président Tanja avait eu une gouvernance de la sécurité tout à fait remarquable qui nous a mis dans une situation différente de celle d'autres pays qui, eux, ont commis des erreurs depuis cette époque-là, à mon avis. Et c'est une façon de lui rendre hommage que de donner le nom de cet aéroport à sa personne, à lui. Et je pense que c'est un choix tout à fait judicieux. Je m'en réjouis et j'en suis même plutôt fier. Le gouverneur de la région de Difa a saisi l'opportunité pour féliciter et remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de la fête Difa-Ingla. Tout naturellement, au lendemain de la fête, je compte tenu de tout ce qui s'est passé. Tout naturellement, je n'ai pas qu'être fier et très heureux que tout soit bien passé. Il y avait des pressentiments, compte tenu de tout ce que nous connaissons, mais, alhamdulillah, tout s'est bien passé. C'est l'occasion pour féliciter à chaud tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Tout le monde, je vais prendre le risque de citer, mais je sais que certains seront oubliés, qu'ils m'en excusent et peut-être on aura l'occasion de faire tous les détails. D'abord, les membres du comité d'organisation Difa-Ingla, les membres du gouvernement qui se sont impliqués depuis plusieurs années, qui ont accompagné la presse, tous les participants. J'ai vu hier au défilé militaire et à la Fantasia ces plusieurs mois ou plusieurs semaines de préparation les FDS qui ont attiré la sécurité pendant longtemps de la région et qui ont intensément encore renforcé pour que la fête soit une réussite. n'ont pas ajouté le moindre incident. Tous ceux qui ont contribué, les chefs traditionnels qui ont mobilisé des troupes, qui ont investi des sommes pour arnacher l'herbe, les mentires. Donc, les journalistes, les hôtesses, les agents du protocole qui ont beaucoup travaillé, vraiment, j'ai beaucoup apprécié leur travail. Tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, qu'ils en soient félicités. La région de Difa est fière d'abord d'avoir bénéficié des réalisations importantes. Vous avez vu l'aéroport seul a coûté 28 milliards. C'est un aéroport rénové. La piste a été rénovée et agrandie. Aujourd'hui, nous avons une piste d'atterrissage de 3000 mètres. Nous avons des réalisations importantes, des salons, une tour de contrôle, des aérogares. L'aéroport a un standing d'aéroport international. Je pense à Brégnamé, il doit être le deuxième ou le troisième. Donc, Difa est très fière et il est reconnaissant à l'égard de nos plus hautes autorités qui ont permis à ce que toutes ces choses importantes soient réalisées dans notre région. La population de Difa est fière et hier, elle a fait une belle fête avec tous les Nigères. Et c'est de l'aéroport international Tanja Mamadou que le président de la République, Bazou Mohamed, a pris congé des populations des mangas pour la capitale. YUMMY!